Que physiquement l'équipe est au point, le fait de jouer le championnat national au niveau de tous les joueurs pouvaient suffisamment ce qu'il était important en tout cas d'être en compétition parce qu'on a vu que sur le plan tactique, ce n'était vraiment vraiment pas ce qu'on voulait. L'entraîneur, le championnat national avait déjà prévenu que ça serait un peu compliqué. On ne prépare pas une équipe nationale pour une si grande compétition en une semaine et demie. En n'ayant eu que six séances d'entraînement, c'est impossible. Mais sur le plan physique, l'équipe a tenu justement ce qui a permis d'aller chercher, de résister, d'aller chercher cette importante victoire qui permet justement au Leopard d'entrer dans le vif du sujet dans cette compétition qui leur permettra justement d'aborder le deuxième match avec énormément de confiance. Un beau but quand même, de la manière dont il est arrivé, il y avait 0 à 0 à la mi-temps, marqué d'entrée de jeu en seconde période. Cela permet justement au Leopard de se mettre en confiance et puis justement de gérer le reste des temps qui leur restait tout au long de cette seconde période avec beaucoup de municis, avec beaucoup de prudence également, sachant que le fait d'encaisser un but allait risquer de leur décompromettre la situation et de faire feu justement à cette victoire qui était importante pour cette première journée. Mais c'était quand même un beau but. Quand on voit également l'effort que le joueur a fait, qui était déjà vers l'avant, qui est revenu, prendre le ballon et marquer de son mauvais pied quand même, c'était quand même assez admirable à avoir. Il a réalisé un gros match. Moi, personnellement, dès que le match a commencé, ses premières interventions montraient déjà qu'il allait faire un très gros match. En tout cas, il n'y a rien à dire. Les statisticiens de la CAF ont en tout cas bien vu de l'avoir élu meilleur joueur du match. Il s'est déjà à monter ma PMB ou en Renaissance, la saison dernière, il avait déjà à prouver de quoi il était capable. Et là, il est en train de l'acquérir assez d'expérience pour aller loin. Donc, ce n'est que mérité pour lui. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Avec beaucoup de prudence, toujours, parce que les Libyans ont fait 0 à 0. Ils savent que les Léopards ont gagné. Ils viendront bien évidemment chercher la victoire. Pourquoi pas un autre match nul pour gérer lors de la troisième journée ? Mais du côté des Léopards, en ayant déjà trois points pour éviter des problèmes lors de la troisième journée, il faut absolument gagner. Bien que sur le plan physique, ça risquerait quand même de demander un peu trop. Raison pour laquelle le staff technique doit faire attention à la récupération des joueurs. En tout cas, les deux jours restant ici, avant de faire la mise en place tactique le mercredi, pour que le match puisse jouer le jeudi. Mais il n'y a pas une autre solution. Nous avons eu l'entraîneur qui a dit clairement qu'il faut prendre le point, tant qu'on a l'occasion de le prendre pour éviter justement les mauvaises surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !